Ce qui me semble important de retenir lors des échanges qu'il y a eu dans ma table ronde, c'est qu'il nous faut plus de représentativité dans les instances. On a besoin d'avoir dans les instances de prise de décision, dans les instances de pilotage, plus de représentativité des patients. Et plus d'interactions et de place qui est donnée aux patients et qui est donnée notamment aux jeunes patients. Je viens de participer à la table ronde sur la confiance des acteurs. Ce que j'ai retenu c'est l'importance et l'intérêt de faire se rencontrer des acteurs d'origine différente, l'importance de privilégier des actions de terrain pour motiver l'engagement des personnes et puis aussi de reconnaître je pense les compétences de chacun et le pouvoir que peuvent développer certaines personnes que ce soit dans les concertations citoyennes ou les compétences que peuvent acquérir les aidants. Je pense qu'on est lié au terme de la confiance parce que évidemment dans la pratique au quotidien de soutien d'une personne dépendante, s'il n'y a pas la confiance, la situation n'est pas gérable. Le fait d'avoir pu formaliser que dans cette situation, qui est quand même une situation de souffrance, les aidants construisent de la compétence, ça leur donne de la voie. La confiance ça se construit et il y a des préliminaires à la construction de cette confiance, c'est à dire il faut donner des moyens, il faut envisager un lieu ou des lieux pour pouvoir construire et travailler ensemble, il faut définir des conditions pour qu'il y ait de la bienveillance et du respect de l'autre. Il faut de la sincérité et de la transparence et il faut de la compétence parce que pour pouvoir comprendre, pour pouvoir s'inscrire dans une relation de égale à égale, ce qui génère la confiance, il faut savoir de quoi on parle et donc il faut un travail de formation pour pouvoir mettre tout le monde à égalité.